et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour la suite de nos aventures sur mythes survival donc là je suis directement au motel pour vous éviter de me voir courir donc hop on se fait le coffre des beignes oh bien un petit engrenage ça fait toujours plaisir on va regarder quand même ce qu'il ya au niveau du moteur il ya une bougie et une bouche je ferai après bon bah pour les retirer il faut du temps il ya une bouteille de coca la 9% pour la bougie là c'est au deuxième engrenage il me gade aujourd'hui hopi la bouteille d'eau je pensais pas la récupérer la bouteille d'eau les composants ok donc on continue notre petit tour de l'août voilà il ya que dalle on a une batterie 70% et un peu d'essence on fera ça plus tard à faire les pièces du bas je crois qu'il n'y a pas grand chose dans les pièces du bas ici mais bon on va toujours le faire voilà pas qu'il est chargé à fond voilà il est chargé à fond c'est jamais donc normalement là on peut trouver des choses voilà des composants ça c'est impeccable à battager et j'ai bien fait de venir ici non on ira faire le purificateur d'eau après mais je voulais avoir un peu plus de matériel je vous ai dit on ira pas se frotter aux zombies tout de suite ok bon il ya rien super d'accord c'est le désert total ça a déjà été pillé quelqu'un est passé avant moi bon bah c'est tout oui alors ils sont au dessus je vais pas les me frotter un qui vous le dit tout au moins pas tout de suite hein surtout qu'il ya un bug dans le jeu je trouve c'est que oui regardez hop quand je m'approche du mur il le met contre lui et quand un ennemi quel qu'il soit s'approche de vous il en fait autant ça fait que vous ne pouvez pas lui tirer dessus et je trouve ça gênant encore des composants alors ça c'est des composants qui ne repopront pas puisque c'est dans l'intérieur des bâtiments le son est désagréable de ces petites bestioles là une bouteille vide on va la laisser pour l'instant les bouteilles attendez elle se stack je crois je vais les prendre ouais voilà ce superposant oui oui je vous aime aussi en haut mais plus tard quand j'aurai de quoi vous faire votre fête tranquillement sans sans avoir peur de mourir ils sont à côté vous n'inquiétez pas à petite commode il n'y a rien dedans du métal des composants petite commode il n'y a rien dedans à ça ça m'intéresse m'intéresse pour faire mon lisse c'est à savoir que si le monsieur il a un lit il dort mieux et s'il dort mieux il récupère plus rapidement à ça c'est bon un pansement ah on peut la bouger cette petite commode là ah bah dis donc je la ramènerai entrer ça dans ma chambre ça fera joli hop donc là une barre de céréales chocolatées je pense et un cola et là une petite valise avec un antibiotique que nous allons laisser pour l'instant voilà est ce que j'ai c'était la dernière porte non les bouteilles vides comment se stockent les unes sur les autres on va les prendre ça ce sera fait ok on dirait oui tu as assez de balles tu pourrais y aller non 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 les peines killer est ce que je peux mettre ça là dedans ouais on va les prendre quand même ça on sait jamais les antitouleurs ah bah super le moteur de ma voiture hop bref je peux il est en train de nettoyer peut-être le gars il s'est dit tiens je nettoyais la voiture une petite bouteille encore ah oui mais non là parce que comme là elle se stack ici ok 25% il est pas en bon état ah j'ai soif on va boire un coup et puis comme il commence à avoir faim allez on va se faire de la place ça ça remonte bien la faim et la soif normalement et là ça remonte la soif en même temps donc on a dit qu'on allait construire notre purificateur d'eau maintenant que j'ai une bouteille c'est assez impeccable ce qui me manque c'est un saut un deuxième saut mais bon ça c'est pas grave donc ah bah si dans des bougeait pas regardez si je me souviens bien que je suis pas encore trop idiot voilà j'aime bien qu'il n'y en a rien par là et voilà voilà hop et donc on a gagné deux slots supplémentaires oh je prends je ramènerai certainement la valise je ramènerai ouais c'est pas mal c'est pas mal de il ya plus de deux litres d'essence c'est pas mal là bas il ya quoi c'est quoi qu'elle va ah oui c'est là qu'elle nous nous donc on va pas aller on va pas frotter nos ours tout de suite 1 alors là il ya ah bah c'est la ferme oui bien sûr âge que je vous montre tout de suite non je vous la montre de loin regarder allait joli je vais vous montrer après j'irai après alors là comme ce que vous voyez c'est pas très très loin là c'est le camp des bandits qui prête chez moi on va éviter de y aller on va éviter de s'y frotter au pépère là parce que on va rentrer à la maison normalement la maison elle est par là hop par là voilà et on redescend ça on a évité les bandits on a de la semina on peut courir à savoir si vous voulez faire remonter vos stamina vous pouvez le faire dormir une petite heure ce qu'on va faire sur le moteur il est à 25% donc on va stocker le moteur là dedans à 100% on va pas faire beaucoup grand kilométrage avec vous le couteau est très abîmé mais bon c'est pas très grave c'est pas grave donc ah il ya un brouillard qui se lève qu'est ce que c'est ça à une feuille on n'a jamais assez de feuilles il ya un petit brouillard qui se lève le mist donc pareil j'ai pas envie de me frotter aux zombies tout de suite je n'ai pas les armes qu'il faut le pistolet c'est bien mais il faut en balancer je sais pas combien pour qu'ils nous foutent la paix alors faut tirer en pleine tête ils vont assez vite et quand on vous dit on n'a pas de viseur la seule façon de viser c'est comme ça par contre le viseur là il est vraiment bien vous enfin il tire là où vous mettez un donc donc comme moi je suis un petit trouillard on va faire un petit dodo de deux on met une heure parce que dans le mist va se lever va il va me réveiller voilà hop et là j'y mets deux heures tant que le mist passe oui je sais je sais voilà hop il est passé à là on est tranquille on est tranquille on va pouvoir aller fabriquer donc notre distillateur d'eau que j'aimerais bien mettre ici par exemple alors l'avantage dans mist l'avantage c'est que vous pouvez poser votre matos sans avoir tous les composants ce qui vous permet de bien voilà donc il me faut 45 minutes pour le construire il me faut 8 pierres un seau 6 ferraille et du bois bon hop on est parti on construit avec ce qu'on a déjà sur nous voilà donc il me faut huit pierres je pense que du matos j'en ai mis dans ça doit être ici le matos voilà 8 pierres il me faut 8 pierres hop je mets ça ici ça c'est du matos donc je le range ici la bouteille d'eau ok je fais mes petites affaires en même temps alors ça c'est de la nourriture il va avoir faim il va avoir faim donc je vais garder ça sur moi qu'est ce que j'ai mis ici ah oui j'ai trouvé du scotch ouais parce que j'ai fait une petite séance de farm avant de vous de vous prendre en vidéo les ragues j'en ai cinq je n'ai pas mis ailleurs je sais plus ce que j'ai fait ah si faut que j'arrête de les mélanger parce que après je sais plus du tout ce que j'ai ah bah voilà si mais je vais pouvoir le faire mon lit je vais pouvoir dormir à des petits pansements attendez ça ça nourrit bien les petits pansements ça peut servir donc j'ai mis huit pierres j'ai ma hache sur moi les bouteilles on va les virer ça on va le virer les anti douleurs on va les virer ça je garde donc là maintenant il me faut qu'est ce qu'il me faut pour finir déjà début chez huit pierres donc à 29 minutes encore on rajoute les pierres et donc là il me faut des des firewood donc il faut aller couper un arbre donc on va commencer à couper un arbre pas coupé à l'arbre couteau ça va être long donc on prend la hache qu'est ce qu'on va couper comme arbre qu'à celui là alors hop vous mettez en face et vous y allez et voyez la jauge blanche monte ça veut dire que vous coupez l'arbre donc on y va on va couper et donc il ya des feuilles des écorces des branches qui tombent donc vous avez de quoi récupérer après du matos donc on va quand même couper alors il faut pas rester appuyé on va se dire un seul point de la tronche faut pas rester appuyé pour mettre un coup de hache ça y est hop là j'ai resté appuyé donc ça fait rien il faut appuyer à chaque fois eh ben il a pas roulé donc faut attendre un petit peu pour qu'il nous donne des bûches à moins qu'ils soient buggés à mon arbre a buggé non me dis pas qu'il est buggé bon bah hop on va récupérer déjà l'écorce c'est l'écorce on en a jamais assez les petites brindilles on va on va tout récupérer en fait hop voilà voilà ah oui là il est buggé en mince buggé juste sur l'axe de la voiture non c'est pas cool ah ça y est c'est débugé donc on récupère des bûches hop 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 à ça y est je suis chargé à fond et à savoir que la souche là si vous la trouvez pas très jolie 10 gracieuse vous pouvez l'achever quand il voudra bien se mettre dessus voilà et à l'eau je monte l'enchant s'inverse voilà et voilà vous obtenez une bûche bon droite certes plus grande que la souche certes mais c'est pas le problème donc là il nous faut donc des bûches donc je peux en faire quatre avec ma hache à savoir que si je prends le c'est où déjà ça doit être là si je fais ça voyez j'en aurai cinq et ça ira plus vite donc on va se mettre ça je crois que j'avais fait ça dans ma base on va se mettre ça par là ça sera le coin à bûche hop on construit de toute façon à savoir que tout objet peut être déplacé à pas celui ci d'accord celui ci ne se déplace pas d'accord bon je vais récupérer mes autres bûches histoire de aller pour le ou à la qu'est ce que c'est ça une plume alors à la les plumes je voudrais la rechercher parce que ça c'est important les plumes pour faire des flèches on en trouve pas beaucoup ou alors à moins qu'il faut je pourrais tuer une poule donc là hop j'en fais cinq seulement ça devrait suffire voilà je vais dropper ça à côté et en plein dessus ouais à côté donc on va y finir le distillateur d'eau voilà voilà il est opérationnel donc comment ça marche il faut mettre de l'eau dedans pour récupérer de l'eau mais il nous faut des allumettes du bois et de l'écorce pour démarrer le feu de l'écorce j'en ai déjà deux je suis pas sûr que les mettre là non il est drop d'accord donc on va y dropper à côté pour pas être embêté tant qu'on va refaire un peu de qui me refaut des bûches si j'ai pas assez pour allumer le feu on va en refaire hop vers 5 on peut pas le déplacer lui bien c'est bizarre on peut déplacer les objets et lui on peut le déplacer donc l'huile à la souche on peut pas déplacer bon je savais pas à la tac donc ça c'est pas mal on va essayer de se faire un lit combien il faut pour faire le lit moi j'ai pas besoin d'un grand confort je vais faire ce lit là donc air pour tourner on va essayer de se le mettre à peu près droit j'ai dit près près droit là je me suis trompé de touche à savoir que lui aussi on pourra le bouger on s'en allez hop on va pas faut une heure avion tu as les composants ça va être complet il manquera trois chiffons et huit planches alors huit planches est ce que j'étais des planches ici il manque il manque des chiffons j'ai les allumettes tac un grenage machin j'ai plus de chiffon je crois que j'en ai mis de côté je dois être complètement demeuré oui non mais je les ai mis là voilà hop donc là il en fallait plus que trois ok et donc là il me manque que huit planches donc là maintenant faire des planches alors pour faire des planches alors il va avoir faim un petit peu soif et faim j'ai une bouteille d'eau à 54 ça va donc pour faire des planches alors lui lui est en plein milieu de la route de ma voiture pour moi rentrer on va l'enlever alors c'est très pas qu'il tombe sur la voiture attendez vraiment si je suis pas trop bête il faudrait faire comme ça il devrait tomber de l'autre côté ouais bon c'est pas ce que je voulais alors hop on va récupérer ça ça tout ça un peu de et des feuilles pour faire des cordes donc il me fallait huit planches c'est quoi ça il ya des baies alors ça les baies ça ça vous fait récupérer de la stamina en fait on va virer la souche tout de suite tant qu'on y pense parce que ça fait pas beau pourquoi il faut une table dessus voilà alors pour faire des plans je vois c'est pas compliqué je dois avoir la scie sur moi voilà et je fais des planches il m'en faut huit on va en faire on va en faire que huit parce que c'est ça prend du temps et il va être 18 heures donc le soleil va commencer à se coucher donc je vais je vais fermer la porte parce que je veux pas qu'on embête voilà je m'enferme à l'extérieur de ma chambre hop donc là on continue notre lit et au miracle nous avons un beau lit hop on va se retirer voilà alors ce qui serait bien se trouver un autre sceau là j'ai posé la blé bûche là voilà ok ici je vais y mettre l'écorce enfin les brindilles aussi voilà on va aller se coucher toi sont ça sera plus facile de travailler de jour je voudrais juste ranger les feuilles j'ai dit j'avais une plume aussi à récupérer ah oui c'est vrai les composants voilà les composants j'en ai je vais pouvoir attendez si j'ai des composants ouais ce que je ce qu'on va faire on va ramener là on va se coucher on va aller se coucher non il va avoir faim donc ça ça remonte énormément à la fin je pense que tu dois pouvoir passer la nuit sans parce que ce couillon là quand il dort on va lui mettre 12 heures 12 heures de sommeil à 11 heures quand il dort il se réveille pas quand il a faim il meurt de faim et sa vie baisse il est un peu bête donc là vous appuyez sur table quand vous voulez donc là il est 6 heures du matin c'est très bien très bien donc au petit déjeuner je vais peut-être mettre les planches ici le couteau en trou ici j'ai pas ranger le métal dans mes matos plusieurs moi c'est pas ça que je voulais c'était celui du milieu voilà les métal le voilà donc au petit déjeuner le bif pas super super donc ça donne très soif normalement voilà donc là on va boire un coup drink boire jusqu'à plus soif il reste 09 donc c'est à dire que dalle la scie la scie la scie ça me fait ça me prend un emplacement ça m'embête je vais la mettre ici en attendant on va essayer d'aller trouver un saut là on l'avait trouvé la première fois sur les voitures on va aller faire un petit peu de de shopping sur les voitures alors il y en a une là qu'est ce qu'il ya dedans il ya rien super mon cal water qu'est ce que c'est une baie aller chez apprendre et là une feuille alors ça les feuilles pour faire les cordes y en a jamais assez donc ne vous en privez pas ramasser tout ce que vous pouvez le saut c'était par là bas que j'avais fait un saut je crois dans les voitures mais comment j'ai déjà refait le tour avant la vidéo je crois qu'il ya rien dans les bagnoles en fait non je suis déjà passé mais oui non j'ai déjà fait du shopping avant de voir les pierres il y en aura assez non mais j'ai déjà fait du shopping je crois avant ouais comme je dis sur ces bagnoles là ouais bon une feuille je la prends ça je peux pas m'en empêcher et ben on va jusqu'au bout là haut alors est ce que nounours va être là nounours t'es ou non t'es pas là nounours bon allez façon j'ai de la stamina bah tiens je vais quand même récupérer la roue de voiture il ya rien est ce que je suis pas sûr que ça se recharge à chaque fois les ressources dans les bagnoles finalement ah ben c'est pas ça que je voulais un saut c'est que ça je vais le faire le saut c'est pas grave parce que bon le saut contient 10 litres le distill peut faire 16 litres donc une fois que vous l'avez lancé le distill il va le con le bois va se consommer et de toute façon qu'il est de l'eau ou pas d'eau dedans ah il ya une petite maison là en bas vu qu'il ya un icône dessus elle est prenable en maison donc ça veut dire qu'il doit pas avoir de zombi à l'intérieur on écoute il n'y a personne oh ben un couteau ouais il ya tout le matosillon là et là il ya quoi ça je veux pas m'en empêcher je prends couteau hache je vais les laisser je sais qu'ils sont là je vais pas m'encombrer ce que je voudrais c'est un saut s'il vous plaît donnez moi un saut donc je viens de faire la voiture là là bas il ya une autre voiture et là bas il ya des autres voitures quelle heure il est 7h20 bon bah on va aller faire la voiture qui est là bas à basse et les voitures de la maison que je suis bête que j'ai fait à le que j'ai pas fait que j'ai pas récupéré ce qu'il y avait dedans il n'y avait pas de saut c'est dommage des draps et des composants mince j'ai trop de trucs hop on va manger ça les drages je prends parce que les draps enfin on a compris les chiffons à l'appel des tracks où c'était grave dit les draps un couteau qui est à 100% hop on va le mettre ici la barre chocolatée puis on peut la prendre on peut mettre là bon bah si je trouve un saut je suis vernis quoi à moins que je trouve une valise ou un sac à dos ce qui serait cool moi je dis un marteau bon alors il ya un camp je me rappelle plus s'il ya du monde en suis là et je le fais pas en vidéo normalement mais si elle est je sauvegarde riz j'ai mis sauvegarde auto off parce que ça sauvegarde n'importe quand c'est pas oublier une valise impeccable je vais pouvoir remplir la valise et la ramener si j'ai besoin alors qu'est ce qui est ce qui est justement dans cette valise il n'y a rien et il ya un deux trois quatre cinq et huit emplacements si je me souviens bien celle qui est ici et plus grande voilà pas dedans va mettre les composants le métal un peu de drink un peu de bouffe aussi parce que j'en ai beaucoup beaucoup ce qui est intéressant quand même on va mettre les draps voilà voilà bon eh ben des valises y en a bon on ramènera notre valise à tranquille oula je savais bien qu'ils étaient par là dessus là mais je savais qu'ils étaient là oui oui j'ai joué hop il n'y a rien dessus et si des cartouches de fusil à pompe et un soda à ce reçu ici l'intéressant je vais je vais vous montrer il est à 100% et je crois qu'ils ne périment pas celui là que les coca eux ils périment ah bah j'ai pas fait ça qu'il n'y a rien dans le sac à aussi très bien des clous et des mains voilà ça c'est magnifique ouais j'ai pas de saut pas tant pis on va le faire c'est pas grave tu as du scrap metal impeccable bon eh ben on va on va raminot de valet roche je vais vous montrer comment ça se passe si un composant à récupérer j'ai encore de la place pour récupérer des composants de toute façon on va ramener notre valoche alors bah tiens il y a 3 j'ai encore de la place hop donc vous faites M alors vous pouvez changer vos vos touches hop et là vous courez avec votre valoche voilà elle se promène en hauteur je sais pas il y a des fois ah je me suis trompé de bouton eh ben voilà ma valoche elle est buggée ah mince j'ai buggé ma valoche avec tout le matos dedans super un marteau ça peut toujours servir ah j'ai buggé ma valoche mince ben j'ai sauvegardé juste avant ah c'est pas bien ce que je vais faire mais bon j'ai sauvegardé juste avant on va recharger la partie c'est pas grave c'est pas grave ah non mais ça c'est des bugs que normalement il n'y a pas bon c'est une early access il ne faut pas non plus il y a quelques bugs j'en ai eu d'autres dans ma partie d'avant apparemment il y a des citernes de gaz j'ai voulu voir s'il y avait des trucs dessus et je suis resté bloqué impossible de redescendre il a fallu que je me suis ici donc je tends tout mon matos devant et en plus de les voir quand ils chargent il va charger le il fait loading richard il va marquer en haut en haut à droite préparating je crois ressources ou ressources préparating j'ai plus en anglais sans ce qui m'a dit donc normalement les ressources reviennent donc normalement je devrais retrouver mes petites affaires donc voilà c'est c'est juste pour la vidéo que je recharge je le fais aussi quand j'ai fait ma partie principale mais vous voyez voilà si voilà mais par un signe ressources c'est à dire qu'ils rechargent donc ah oui je l'avais fait ici d'accord ok donc normalement c'est revenu et des clous intéressant voilà pour y retourner on va essayer de pas la bug et cette fois ci bah toute façon la vidéo va bientôt arriver à la fin donc je crois que j'ai le géricain qui doit être là voilà un componente ici tiens je prends je vais débuguer cette valise là je vais prendre la valise là il ya des fois ça alors avec la molette normalement vous pouvez l'éloigner voilà si je cours avec non tu peux pas je te mets au bord de la de la route et à l'intérieur je te mets voilà c'est risqué encore une fois je vais recommencer tant pis coca 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 tout ce qui bouffe en fait voilà ça ça peut encore se stacker voilà je vais garder ce qu'ils peuvent se stacker la roue se stack pas elle donc hop ça me ferait ça m'embêterait de perdre une roue quand même alors là je regarde s'il n'y a pas des feuilles et ou alors des plumes par exemple il ya deux plumes non mais le bout de bois je vais hop qui m'a la petite mûre la petite déla petite mûre on va la manger alors ça remonte pas énormément la soif ni ça remonte surtout ça ça peut être intéressant la stamina j'ai des trucs qui ont l'huile c'est quoi feuilles j'aurais préféré des plumes moi mais bon c'est pas grave donc je vais les récupérer notre petit jerry can pour pouvoir siphonner des voitures une petite feuille voir ça ça se prend toujours hop à aller aller donc là notre carte nos cartouches alors je sais pas si elles vont respawn et celle là puisque c'est du voilà dans le sac à il ya quoi là encore de la bouffe et dans le sac il y avait quoi alors ça je prends je vais rechercher le sac et les valises après voilà petite bouteille ouais je vais la prendre ça m'invitera de la donc là il ya encore il ya une deux valises plus le sac ok donc bah la vidéo va s'en arrêter là comme ça je vous ai montré un peu parce qu'il y avait dans le jeu je vais ramener la valise à mon campement et puis je reprendrai dans le prochain épisode on ira on ira au garage chercher la workbench non là c'est pas par là qu'il faut aller joseph ah si ouais mais c'est pas la bonne route c'est pour ça c'est celle là qu'il faut que je prenne comme bon c'est marrant ça c'est ma route voilà ça c'est ma route il ya ça là bas à visiter qu'on ira aussi voir il faut pas se tromper de route donc là j'ai fait tomber ma valoche c'est pas grave on va oulala et là c'est le qu'est ce que je fais je prends les clous ça c'est sûr les peines killer il doit se stack et le coca les marteaux c'est toujours déjà pas mal mais j'ai plus de place dans ma valise de pour stocker des trucs en les composantes non qui est d'accord ça ok tomateau sauce ken ok bon tant pis je vais rentrer à la base allez la prochaine fois on ira chercher au garage la workbench et on commencera à crafter des choses un petit peu plus intéressante allez merci de m'avoir suivi ciao bye